Vous êtes de retour dans l'émission Face à la presse, vous regardez ETV. Nous sommes en compagnie de notre invité du jour qui est le docteur Henri Joseph. Vous nous parliez dans la première partie de cette émission de la transition et de l'économie extractive vers une économie régénératrice et symbiotique. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste cette transition et comment bénéficierait la Guadeloupe et comment également le reste du monde pourrait copier ce modèle ? Si je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que la planète se porte bien ? Vous allez me répondre non. La planète est plutôt en train de brûler. Les forêts du Canada sont en train de brûler. La Grèce est en train de brûler, Hawaï est en train de brûler, l'Australie est en train de brûler, la Californie est en train de brûler, la planète brûle. Il faut se poser la question, pourquoi la planète brûle ? Et c'est essentiellement lié aux activités humaines. Et dans ces activités humaines, on est sorti d'un monde où il n'y avait pas beaucoup de modernisme, si vous appelez ça moderne, je ne sais pas si c'est vraiment moderne. Et ce modernisme, l'électricité, le nucléaire, tout ce que vous voulez, est basé sur l'extraction des minerais. Des minerais, mais pas forcément des minerais. Le pétrole, c'est plutôt un hydrocarbure, c'est pas tout à fait un minerai. C'est-à-dire que c'était des choses qui étaient enterrées, que la nature a pris soin de les enterrer, parce qu'il savait que ça allait nous faire du temps. Il a dit, surtout, ne touchez pas parce que vous n'avez pas les enterrer, moi je vous les enterre. Donc, on a enterré le pétrole, on a déterré, on a enterré l'uranium, on a déterré, on a enterré le lithium, on a déterré, en fait, on a enterré l'or, on a déterré, on a enterré le diamant, on a déterré. Et en fait, c'est ça que j'appelle l'économie extractive. Et cette économie extractive, il ne faut pas oublier que vous vivez sur une planète qui s'appelle la Terre. Et la Terre est la seule et unique planète du système solaire qui abrite la vie. Il n'y a pas de vie sur Mars jusqu'à maintenant, il n'y a pas démontré. Il n'y a pas de vie sur Jupiter, la Lune, Vénus, tout ça. On est sur une planète où la vie pilule. On va dépenser des milliards d'euros ou de dollars pour aller chercher des traces de vie sur des exoplanètes qui sont à des années-lumières. Sachez que la lumière se déplace à 300 000 km seconde. D'accord ? Alors que la vie pilule sur Terre et on est en train de la tuer. Et quand je regarde, l'homme tue homicide, guerre, insecticide, on tue l'insecte, insecticide, herbicide, on tue l'herbe, fongicide, on tue les champignons, formicide, on tue les poumons, bactéries, c'est l'extérieur. On tue tout. On tue la vie. Et donc, en fait, pour avoir la poche remplie d'argent, et quand on prend un billet, on met dans la bouche, on s'aperçoit que l'argent n'est pas comestible. Le pétrole, quand on a déterré, c'est un hydrate de carbone, un hydrocarbure, c'est-à-dire que ça possède des hydrogènes et des carbones. Et quand le carbone rencontre l'oxygène, ça donne du CO2. Quand le carbone rencontre les hydrogènes, ça donne ces HK, par exemple, le méthane, le butane, voilà, ça donne des gaz, etc. Donc, ça vous donne du CO2. Ce CO2 se retrouve dans une sphère, dans une serre. Et quand les rayons du soleil arrivent sur ces gaz-là, en fait, ça réchauffe cette serre. Et ça donne des gaz à effet de serre. Et qui sont responsables du dérèglement climatique, le réchauffement climatique. Donc, ça, c'est tout le dérèglement de l'économie... Voilà, l'économie extractive. Et vous, aujourd'hui, vous expliquez-nous... Et moi, je suis plus pour ce qu'on appelle ne plus faire des grands trous, parce qu'en fait, quand on fait un trou, c'est pour enterrer. Nous sommes des faux soyeurs. Alors, vous, vous êtes pour quoi ? Moi, je suis pour une économie dite régénératrice. Regardez, je vous propose en profondeur de trous, un, deux, trois phalanges de doigts. Regardez, je prends trois phalanges de doigts. Je mets une petite graine d'acajou, ça me donne un arbre de 10 mètres de haut. Je mets une petite graine de galba, ça me donne un arbre de 10, 15 mètres d'euros. Et je régénère à partir d'une graine, à partir du vivant. L'économie symbiotique, en fait, c'est une économie qui a été développée par une ingénieure française, du nom d'Isabelle Delanois, avec qui je collabore. Et c'est elle qui a fait le film Homme, avec Yann Arthus Bertrand. Et... Financée par l'industrie... Pardon ? Financée par une industrie qui déterre. Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Vous recherchez bien, vous allez voir. Et donc, cette économie symbiotique, symbiose, vient du grec soumo, avec, en symbiose, qui veut dire vie, symbiose. Et le mot économie vient du grec oikos, qui veut dire maison, et nomos, qui veut dire gérer, administrer. Donc, l'économie, c'est tout simplement gérer la maison. Si vous gérez la maison par la mort, vous aurez les cides. Insectes, cides, cides Homme, cides, tout ce que je vous ai dit. Moi, je le fais sous bios. D'où le terme d'économie symbiotique. Quatre verbes. Épurer. J'épure. Je mets plus de poison. Je mets plus de chlordécone. Je mets plus de glyphosate. Je mets plus de bannol, des pendages aériens, etc. J'épure. Comme je ne tue plus, je régénère. Je régénère le vivant. Je régénère l'herbe, parce qu'il n'y a pas d'herbe ici. Je régénère les plantes, les arbres. D'accord ? Parce que je ne coupe plus, je cultive. Ensuite, il y a toute une biodiversité qui viendra se nourrir à partir. Parce que, pour votre information, la quasi-totalité de ce que l'homme ingère, et la plupart des animaux, ce sont des plantes. Les fouillapins sont pieds-bois, les hyambes sont pieds-bois, les lentilles sont pieds-bois, les blés sont pieds-bois, les mangots sont pieds-bois. Tout ce qu'on ingère, les proies, les protéines, tout. Même quand on mange du bœuf, le bœuf va brouter des herbes. Et nous, on va manger du bœuf, mais en fait, on a mangé des herbes. Et donc, en fait, là, on va régénérer. Ensuite, ils vont faire bibicaca, ils vont fertiliser. Les terres seront fertiles. Ensuite, les terres fertiles vont nous permettre de produire. C'est ça qu'on appelle l'économie régénératrice, l'économie symbiotique, et qui correspond parfaitement à ce qu'il nous faudrait en Guadeloupe. Alors, justement, André-Jean Vidal, vous aviez une question sur la réalité guadeloupéenne. Donc, on peut protéger la nature et produire des biens. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Pour résumer ce que vous avez dit, c'est ça. Exactement. Alors, comment on fait en Guadeloupe ? Comment on fait ? Parce que le territoire est tout petit. Comment ? La population est importante pour un si petit territoire. Non. Non. Pas du tout. 380 000 personnes, un tout petit territoire. Moi, je pense plutôt qu'on n'a pas beaucoup de monde. Et on a beaucoup de territoires. On a beaucoup de terres. Expliquez, expliquez, justement. On a deux monocultures. Deux monocultures. Donc, les surfaces agricoles utiles de la Guadeloupe, SAU, c'est 37 000 hectares. 37 000 hectares. Sur ces 37 000 hectares, on a à peu près 5 600 hectares de bananes et à peu près 13 000 à 15 000 hectares de cannes. On ne mange pas la canne. On mange alors qu'on peut manger la banane. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un corps humain qui mange, il va manger ce qu'on appelle des aliments. Les aliments sont faits de nutriments et les nutriments sont faits de glucides, les sucres, de lipides, les graisses, de protéines, la viande, le poisson, les oeufs, les pois, d'accord ? De vitamines et de l'oligo-éléments. Mais, Jean-Yves, André Jean, quand je vous regarde avec mes yeux, mes yeux, la nature de mes yeux, nature protéique, je vous vois avec des protéines, je sens l'odeur avec mon nez, nature protéique. Protéique, je vous entends avec mes oreilles, nature protéique, je goûte une mangue, une sapotille avec des protéines, ma langue, mon cœur bat protéines, d'accord ? En fait, vous voyez que l'ensemble de nos organes qui nous permettent d'être en vie, parce que si moi j'enlève cet organe, je ne suis plus en vie, est essentiellement de nature protéique. Oh, qu'est-ce qu'on a réservé à la goûte de loupes ? Sucre de canne, amidon de banane. Amidon de polymère de glucose. Donc, les deux principales cultures de la goûte de loupes sont orientées vers du sucre. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait mettre ? Eh bien, la première chose à mettre, c'est vos yeux, votre nez, votre langue, vos oreilles, votre cerveau, votre cœur, vos poumons, vos oreilles. Et concrètement, ça représente... Eh bien, les protéines ! Quand vous faites du nord au sud de la France, en fait, vous voyez des champs de blé, vous voyez des champs de maïs, vous voyez des champs de soja. Et aujourd'hui, le stock protéique des guadeloupéens, c'est les grands moulets des Antilles. 2000 tonnes de blé par semaine, 1200 tonnes de maïs par semaine et 800 tonnes de soja par mois. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Attendez, avec un stock de deux mois, ça veut dire que, en fait, votre stock, vos potéines, vos yeux sont sur un bateau, votre cœur est sur un bateau, vos oreilles, vos organes sont sur un bateau, avec un stock de deux mois. C'est pourquoi il faut vous poser la question. Le LKP ne peut pas durer plus de 44 jours. 16 jours après, vous êtes morts. Le stock est de 60 jours. Et il n'y a pas de politique protéine. Avez-vous vu un champ de poids ? Beaucoup sous le poids canne, le poids savon, entre Hans-Bertrand et la macère. Non, même pas à sa trousse. Non, déjà, il faut... Alors, qu'est-ce qu'il faudrait mettre, exemple ? Eh bien, il faut déjà, première chose à faire, planter les poids. Pour assurer son autonomie. Quand on parle d'autosuffisateur... Alors, il y a des poids, qu'est-ce qu'on peut encore planter ? Mais pourquoi on ne plante pas ces poids, justement ? Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui empêche qu'on... On est un con. Oui. On est un con. On, pourquoi on ne plante pas ? Pourquoi je ne plante pas ? Oui. Voilà. Moi, je plante. Vous, qu'est-ce qui vous empêche de planter les poids ? Personne. Aucun député ou président de la République, l'initiative doit être faite localement et individuellement. Comment, c'est pas plantant, tu peux boire des poids en jardin, OK ? On peut boire beaucoup sous. Quand ça, si le blé, maïs, soja n'est pas rentré, nous connaîtes les poids, beaucoup sous. Alors, vous avez fait une opération, parlez-nous de cette opération avec la mairie de Pointe-à-Pitre. Voilà. Moi, je veux bien voir ce que ça a donné. D'ailleurs, il faut que j'appelle mon ami M. Durinel pour lui demander à quel stade je lui avais demandé d'entretenir les poids. Est-ce qu'il l'a fait ? Moi, je ne peux pas aller planter des poids et ensuite arroser des poids et ensuite sacler des poids. Si les Pointe-poids ne l'ont pas fait, je ne peux pas les refaire à leur place. Je leur dis ce qu'il convient de faire. Justement, comment ouvrir la conscience des Guadeloupéens pour qu'ils fassent ça ? Parce que ça fait quand même un bon booster. Parce que André-Jean, André-Jean, on n'a pas faim. Le Guadeloupéen n'a pas encore faim. Le Guadeloupéen n'a pas encore faim. Quand on vous envoie, on vous donne un plat. Tous les jours, vous ouvrez votre frigidaire. Il n'est pas normal que 80%, 80% c'est 8 sur 10, 8 aliments sur 10 qu'ingèrent un Guadeloupéen est fait par des hommes d'une autre région. Ce n'est pas normal que 8 aliments que vous mettez dans votre bouche est fait par des gens d'une autre région. Alors qu'on a 220 espèces comestibles, 220. On nous dit que si le bateau n'entre pas, on va mourir de faim. Non, c'est une blague. Si le bateau n'entre pas, on va être sauvé à une condition. Con est un con, on le remplace par je plante. Je plante quoi ? Je plante des protéines, les pois, les pois bouxous, les pois calmes, les pois savons. On pourrait aller chercher un complément de protéines en mer avec les poissons, les larmes billes, les bougoules, tout ça. Donc, on peut aussi faire des élevages de poules, d'accord ? Mais on ne va pas chercher des maïs de France. Il faut savoir que les Caraïbes, qui étaient les premiers peuples qui vivaient ici, ils avaient à sauver justement des céréales. Il faut savoir que dans tous les pays du monde, ils ont associé deux protéines, des protéines légumineuses, pois chiches, blé, c'est ce qui a donné le couscous. Nous, on aime bien riz et pois rouge, mais on ne produit pas le riz. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut des compléments. Alors, comment ça passerait, comment faire cette transition ? Est-ce que c'est par l'éducation ? Est-ce qu'il faut éduquer déjà les enfants ? Il ne faut pas faire peur. Il faut éduquer la population, pas dans la peur. Pas dans la peur. Dès que vous essayez de prendre une initiative, la première chose qu'on vous dit, vous êtes un indépendantiste. Si vous êtes indépendant, vous allez mourir, etc. Non, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut prendre des initiatives. Et c'est vrai, quand j'entends le président de la République ou les ministres ou les députés ou même la collectivité régionale ou départementale parler d'autosuffisance alimentaire, alors qu'il ne se pose même pas la question qu'est-ce que c'est qu'un aliment ? La première chose qu'un président de région, un président de collectivité, qu'est-ce que c'est qu'un aliment ? Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour être autosuffisant ? Et en plus, c'est pour ça que je dis que le modèle d'économie sémiotique, c'est le meilleur modèle, parce que quand vous allez planter des pois, les pois appartiennent à une famille botanique qu'on appelle des légumineuses. Et les légumineuses ont une particularité, c'est qu'ils abritent dans leurs racines ce qu'on appelle des rhizobactéries. Et les rhizobactéries sont les seules capables de capter l'azote de l'air et de transformer cet azote en azote assimilable qui permet aux plantes de faire des feuilles. Et quand les plantes font des feuilles, ils ont ce qu'on appelle de la chlorophylle, c'est pourquoi toutes les plantes sont vertes, et la verdure de ces plantes, ça s'appelle des panneaux solaires, capables de capter des photons de lumière et transformer ce photon de lumière en énergie chimique qui s'appelle du sucre, qui est le sucre de notre sang, qui est le glucose. Donc, et à partir de ce glucose, les plantes vont fabriquer tout ce dont l'homme a besoin. Et donc, vous voyez, avec les plantes, avec les 3 800 usines qui sont aujourd'hui fermées, on peut développer notre bois de loup en faisant, en fait... En changeant tout simplement notre agriculture, en arrêtant la banane, est-ce qu'il faudrait arrêter la banane ? Non, il ne faut pas arrêter la banane. Il ne faut plus faire de monoculture. Pourquoi on a des maladies ? Donc, si on prenait une répartition, ça serait quoi exactement ? Voilà. M. Frickson-Jean-Yves, voilà, présentement, c'est pas les répartitions. Je pense qu'une des premières choses qu'on devrait faire, c'est déjà... La Guadeloupe est formidable parce qu'on a une diversité de reliefs, de climats, de sols. On a des sols calcaires, on a des sols volcaniques, on a de la montagne, on a des endroits qui sont très irrigués, d'autres moins irrigués. C'est déjà regarder comment se comportent les plantes, pourquoi les pommes granelles, ça pousse dans les régions sèches comme un truc, pourquoi les cerises pays portent sur vieux habitants, tout ça, pourquoi les mauricifs, c'est du côté de la souffrière, pourquoi les raisins breaux de mer sont breaux de la mer, ils ne sont pas au souverain de la souffrière. Déjà, regardez le comportement des plantes alimentaires. On a 220 espèces comestibles, 220 espèces comestibles. C'est-à-dire, quand vous avez mangé 5 fruits et légumes par jour, il reste 200 caisses derrière. Et on vous dit que si le bateau n'entra pas, vous allez mourir de fête. C'est une blague. Par contre, là maintenant, on répertorie ces 220 espèces comestibles, il nous en faut 5 par jour, donc on a de quoi ? Donc ensuite, on a des vitamines, donc vous parlez de répartition, un aménagement du territoire. Et aménager ce territoire en fonction des problèmes qu'on a. On a un problème lié au chlordécone. Le chlordécone est un pesticide qui a été semé au sol. Il se fixe à l'argile du sol. Et c'est ce qui explique sa rémanence. Donc déjà, il faut savoir que le chlordécone ne graine pas la sèche brûte des arbres. Donc il ne va jamais monter un fouillapin, il ne va jamais monter un bananier. C'est pour ça que les Français, ils n'ont pas couillon. Ils savent que ça ne monte pas la sèche brûte des arbres. Aucun ministre ni président de la République n'a pris un arrêté interdisant d'exporter la banane de Guadeloupe et de Martinique sur le territoire métropolitain ou européen. Pourquoi ? Parce qu'ils savent bien, en fait, Bétain-là n'a pas qu'à monter pied-bras. Donc s'il n'a pas qu'à monter banane, il n'a pas qu'à monter fouillapin, il n'a pas qu'à monter Zaboga, il n'a pas qu'à monter Syrize, il n'a pas qu'à monter papaye. Donc il faut faire un aménagement du territoire en tenant compte de la problématique déjà de cette rémanence des pesticides qui malheureusement ont été déposés dans nos sols. Donc ce qu'on va faire, on va réserver cette région de la basse terre, en fait, en culture, non pas monoculture, on peut faire une culture de banane, mais associée à d'autres plantes, à d'autres arbres, à des cerisiers, à de l'avocat, à du cacareau, à des fouillapins. De l'arboriculture. De l'arboriculture, la grosse foresterie. C'est ça. Toute la région de basse terre, d'accord ? La région de Grande-Terre où il n'y a pas eu de plan des camps, on va arrêter le glyphosate parce qu'on devient des décideurs. Déforester, c'est enlever la forêt, décider, c'est enlever les cidres. Enlever, on va être des décideurs. On enlève tous les cidres. Il faut que le préfet, la région se mettent ensemble, ils se disent, voilà, c'est un pays qui a trop souffert, d'accord ? Avec la problématique du chlordécone. On est un des rares pays au monde où on ne peut pas boire son eau sans se poser des questions. On ne peut pas manger ses légumes racines sans se poser des questions. D'accord ? D'accord ? Ça vaut bien un arrêté interdisant toute importation de pesticides, en plus issus de la pétrochimie, en fait, qui sont toxiques sur ce territoire renouper. Il faudrait qu'il y ait un député, un sénateur, un président de région suffisamment courageux et dire arrêtez, on n'a pas besoin de tuer pour produire. On pratique de l'économie symbiotique. À partir du vivant, on va faire, en fait, des cultures associées. Par exemple, regardez, nous, je ne sais pas si on pourra voir un petit film qu'on a réalisé sur Sainte-Rose ou dans le développement de notre entreprise. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a associé une légumineuse, l'indigo. Vous voyez ? Je suis habillé en bleu. Donc, là, c'est un produit de niche qui permet, qui peut être vendu. Par exemple, les Japonais sont très fouillants de notre bleu parce qu'ils le trouvent très joli. C'est un des plus beaux bleus de la planète parce que c'est le plus riche en indigo utile. Donc, et comme je sais que c'est une légumineuse comme les pois, donc ça abrite dans ses racines des rhizobactéries, ça me sert d'engrais. Moi, je le plante au milieu, si on a cette chance de voir le film. On a planté ça au milieu et de part et d'autre, j'ai mis du galba pour faire de l'huile de galba. Vous voyez, j'ai réparé mon front avec de l'huile de galba qui est cicatrisante. D'accord ? On va mettre de l'huile, on va mettre du moringa, un galba, un moringa, au milieu, on a de l'indigo. Donc, sous la même superficie, on a trois entrées d'argent. Effectivement. Alors, ce film sera diffusé sur ETV juste avant cette émission. Et il est en rediffusion également sur ETV. Et André-Jean, une dernière question avant de clôturer cette émission. Quand vous voyez, docteur, que les mangues viennent d'où ? La République dominicaine. Oui. Que les citrons viennent du Costa Rica. Que les ignames viennent aussi du Costa Rica. Vous avez des questions. Ça vous agace. Moi, ça m'agace profondément. Mais, ça ne va pas vous agacer. Ça va vous... Je vous ai dit tout à l'heure, André-Jean, Jean-Yves, le Groenbien n'a pas encore faim. Mais il ne faut pas attendre d'avoir faim. Il ne faut pas attendre d'avoir faim. Est-ce que vous... Regardez, on est dans une instabilité aujourd'hui. La guerre 14-18, 14-18 a duré 4 ans. 39-45 a duré 6 ans. Je viens... Hier, là, on vient de donner des avions F-16 à l'Ukraine. Eh bien, une guerre européenne est à nos portes. On est dans une économie de guerre aussi. On est dans une économie de guerre. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien... Que les bateaux n'arrivent plus. Voilà, parce que l'Atlantique est bloquée. Alors, pour des poids, justement, si ça devait nous arriver... Attends, 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 laissez-moi finir. Si l'Atlantique est bloquée, les 8 aliments sur 10, et en plus, il n'y a pas de protéines, qu'est-ce qu'on fait ? Si à un moment-là, c'est encore... Joseph, Joseph, vous n'avez pas le poids, 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 c'est le plus rapide de poids. Écoutez, vous mettez deux graines, deux graines de poids beaucoup sous, deux graines de poids beaucoup sous, dans les mains d'un guadeloupin. Il met en terre, au bout de 6 mois, il a 15 kilos de poids. 15 kilos de poids pour un seul habitant. On est 400 000. 400 000, 4 fois 15, 60. Ça fait 6 millions de kilos. 6 000 tonnes de poids pour avoir osé mettre deux graines de poids dans les... Et vous l'avez dit, de planter et de récolter les 15 kilos. C'est possible. Yes, we can, c'est possible. À condition qu'on n'attende pas d'avoir faim dans une guerre. 14-18, nos parents connaissaient les plantes. Et ils savaient cultiver en 39-45. Mais aujourd'hui, nous, on est en train de tchacher sur notre téléphone. Portable, on n'est pas dans les champs. Il faut aller dans les champs. Ça se passe dans les champs. Et pratiquer une économie du vivant. Une économie symbiotique. Et c'est ça, en fait, mon rêve, c'est de faire de la poids double un eurasis planétaire exemplaire. Servir d'exemple à la planète. C'est-à-dire, on débarque, on n'a plus de contenant plastique. Donc, voilà, on a des couilles avec des calbasses. On a des paniers faits avec des bambous. On dépollue. On ne met plus de pesticides. On est pur. Ensuite, on cultive en comprenant comment fonctionnent les forêts, en faisant de la bio-inspiration. où les plantes sont les plus jolies. C'est aux chutes du carbé, aux mamelles, à la souffrière. Sans aucun homme. Comment ces plantes arrivent à faire des arbres aussi grands ? Parce qu'elles sont en symbiose. Elles sont en symbiose. Vous avez des tandakayou, des campèches, qui sont des légumineuses, qui vont amener l'azote nécessaire aux plantes qui sont autour. Ça fonctionne en symbiose. Donc, on peut pratiquer à l'échelle guadeloupéenne cette économie symbiotique. Et dire à la planète, quand un touriste débarque, il voit la lille où il n'y a plus de pesticides, il n'y a plus d'herbicides, il n'y a plus d'enco-chimiques, la population a su valoriser les 3 800 espèces de plantes, 3 800 usines qui étaient fermées. Ils ont ouvert. Ils ont fait de l'indigo. Ils ont fait du cacao. Ils ont fait la cerula, la cerise des trucs. Ce n'est pas normal que la cerise des Antilles, les Brésiliens sont venus aux Antilles prendre les graines de notre cerise. Ils l'ont cultivée au Brésil. Ils l'ont lyophilisée. Ils envoient les lyophilisées en Allemagne qui les mettent sous forme de comprimés. Et nous, comme des... Je ne vais pas dire des bêtises. En fait, on va acheter, en fait, des comprimés d'acérola de notre cerise à nous. Mais, 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 qu'est-ce qu'on a dans la tête, là ? Il faut faire des produits de niche. Il faut revoir l'agriculture européenne. Moi, je pense qu'il ne faut plus... Jean-Yves André-Jean, il ne faut plus... Il ne faut plus partager la pauvreté. L'heure, aujourd'hui, est venue de partager la richesse à partir de notre biodiversité. Et c'est possible. C'est possible. Je le démontre. Mais il faut que nous, on commence aussi... Et d'ailleurs, je l'ai dit... Mais je vais apprendre conscience. On commence aussi à se faire confiance. Et on nous dit qu'on est français. Alors que, quand on entre dans une hypermarché française, je ne vois aucun rayon outre-mer. C'est pas normal. On reçoit tous les produits de la France dans nos hypermarchés. D'accord ? Et il n'y a pas un peu... 10 mètres carrés. Je l'ai dit, d'ailleurs, au ministre. Je dis au ministre, en fait, faites-nous confiance. Faites-nous confiance. On nous dit qu'on est français. Déjà, donnez-nous 10 mètres carrés dans vos hypermarchés. On va mettre des sapotis. On va mettre des mangues. On va mettre des citrons au pays. On va mettre des abriques au pays. Mais regardez la quantité de citrons, la quantité de mangues, la quantité de fruits qu'il faut produire pour alimenter ces 10 mètres carrés avec la quantité d'hypermarchés qu'il y a en France. Et comme ça, on peut créer une économie, en fait, et avoir un marché, 60 millions de consommateurs. En fait, la France ne nous est pas ouvert. On a toutes les difficultés du monde, à fitobocase, à vendre en France. Donc, beaucoup de chemin encore à parcourir. Mais bien sûr ! On va clôturer l'émission. Merci d'être venu dans les studios de TV. M. André-Jean Vidal, un petit mot sur l'actualité de vos éditions. Avec plaisir, M. Jean-Yves Frixon. Puisqu'on vous donne du monsieur. Eh bien, ce ne sont pas des émissions, c'est Carime Info, c'est un service de presse en ligne, un service de presse en ligne qui fait de l'actu sur Guadeloupe Parti, Guyane et Caraïbes. Le reste du monde, nous le laissons aux autres médias. Et puis, c'est l'hebdo anti-Guyane, qui est un e-magazine qui s'intéresse à l'actualité de nos régions. Alors, il y a dedans de l'économie, de la politique et de la culture et du loisir. Il y a surtout, ce qui nous plaît, d'ailleurs, sur les deux supports, c'est la mise en avant des talents, des jeunes talents. Excellent. Des gens qui veulent faire avancer la Guadeloupe, des gens qui sont revenus, qui ont beaucoup de souffrance parce que c'est dur de revenir au pays et d'être acceptés et de pouvoir avancer parce qu'on n'est pas aidés. C'est ce qu'ils nous disent. On n'est pas aidés malgré que les élus n'arrêtent pas de dire oui, revenez au pays mais c'est du blabla pour eux et nous espérons donc qu'un jour peut-être que tout ceci sera mis en action pour nos jeunes et nous, donc, nous travaillons de notre côté au prosélytisme, disons-le. Bien. Merci. Cette émission est clôturée. Vous suivez, bien sûr, cette émission en replay sur le site etv.gp. Restez avec nous tout de suite la suite de nos programmes. et la suite de nos programmes. Merci.